Ils sont pés pour faire un petit truc et alors ici j'ai pris des boules, puis ici j'ai fait du rayé et ici j'ai aussi une perruque après qui va être mise dessus, j'ai confectionné une jupe. Dans cette classe de l'Institut de Promotion Sociale à Jemap, on travaille depuis près de 10 heures. Les élèves de la section maquillage de spectacle vont présenter l'épreuve d'examen de leur dernière année d'études. C'est un défilé des deuxièmes années, défilé body painting, effets spéciaux, maquillage corps entier. Organiser un défilé de corps maquillé est un vrai défi dans une école. Les élèves ont dû créer un personnage entier, trouver un modèle pour le représenter et réaliser leur création en une journée. Ici j'avais pris une image avec moi et de là on voit un petit peu ce qu'on peut faire et après c'est le fruit de l'imagination qui fait qu'on fait aussi quelque chose de différent. Ils doivent déjà trouver des modèles, ensuite confectionner eux-mêmes le costume. Et ici il y a quelques effets spéciaux aussi qui ont été effectués sur le maquillage. Donc elles ont pensé à la réalisation d'un croquis, etc. à par avant pour effectuer le maquillage. Moi j'adore le body painting mais j'aime surtout la nature. Donc j'avais envie pour cette journée de printemps de trouver un aspect très nature avec des fleurs, avec des papillons. On a des fixateurs exprès pour pouvoir fixer et puis remettre au-dessus et tout ça. Donc ça dépend. Des fois il faut dépoudrer, ça dépend du style de maquillage qu'on a. J'ai créé aussi le chapeau qui ira avec parce que les finitions améliorent aussi le modèle lors du défilé. La réalisation est de longue haleine. Des heures de travail pour l'élève, de patience pour le modèle. C'est très difficile de rester en place sans bouger toute la journée. Et alors maintenant penser à ne pas s'asseoir, ne pas se frotter, c'est pas facile. Il faut de la patience. Depuis 9h30 on est arrivé et on a fait une petite pause vers midi, midi et demi pour manger. Et je suis toujours dessus, je n'ai pas encore fini. J'ai peur par exemple de toucher quelque chose alors que le maquillage s'en aille alors qu'il faut recommencer. Et puis bon c'est quand même assez dénudé, c'est pas de les habitudes. Car tout ce travail c'est pour un défilé organisé le soir devant un large public. Chacun peut venir y admirer le travail des premières et deuxièmes années. Une épreuve pour certains mannequins. Tester c'était quoi ? Être modèle quoi. C'est pas facile de défiler comme ça devant tout le monde donc j'ai voulu essayer. Au niveau des complexes c'est un bon exercice donc je vais apprendre à arrêter de complexer. Comment vous vous trouvez là ? Très bien. Elle avait un merveilleux travail mais j'ai quand même peur du regard des autres. Un regard tout conquis en tout cas du côté de la direction de l'école. Ici on s'est battu pour organiser ce défilé il y a quelques années mais ça fonctionne et ça valorise la section esthétique. C'est très valorisant oui parce que c'est un énorme plus pour les esthéticiens. Il y en a d'ailleurs quand elles terminent ceci qui partent vers des fonctions théâtrales et qui peuvent comme ça trouver un débouché autre que simplement l'esthétique telle qu'on la connaît.